... Alors, sur cette page, après le paragraphe consacré au diaporama, vous avez un paragraphe qui est consacré à trois zones d'application. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un brevet est identifié par un numéro qui est précédé de deux caractères alphabétiques. Ces caractères alphabétiques vont définir, d'une part, le pays d'origine, ou s'il s'agit d'un dépôt subséquent du pays dans lequel le brevet a été subséquemment déposé. Si un brevet est déposé initialement en France, ce seront les lettres FR. Donc ce sont des lettres qui sont assez facilement reconnaissables en général. Le dépôt doit être fait initialement dans un pays déterminé auprès d'un institut national spécialisé pour cette tâche. Il peut ensuite être fait à l'étranger, dans d'autres instituts spécialisés de chacun des pays, ou encore auprès de bureaux uniques. Les bureaux uniques sont de deux catégories. Ici, il y a un bureau international qui est, vous voyez ici, sous R international. L'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI, en anglais WIPO, World Intellectual Property Organization, dont le siège est à Genève, et qui va mettre en place une procédure de dépôt international que l'on appelle la procédure PCT, c'est-à-dire Patent Cooperation Treaty, procédure PCT. Et donc là, les numéros de brevets seront précédés des deux caractères WO, World Organization. Vous avez, entre le national et l'international, un grade qui est un grade régional. Et ici, on a mentionné l'ère européenne, parce qu'elle nous concerne un peu plus. Il y a deux ères africaines, francophones et anglophones, et une ère asiatique. L'ère européenne est surtout connue à cause du brevet dit européen dont je serai amené à reparler tout à l'heure. Le brevet européen, le numéro est précédé des deux caractères EP, European Patent, que nous allons avoir l'occasion de revoir dans la base de données. Vous avez deux sites nationaux particuliers, le site américain et le site japonais. Le site américain, pourquoi ? Parce que les États-Unis, jusqu'en mars 2013, ont eu une législation tout à fait particulière, dont la philosophie était radicalement différente de la philosophie européenne, pour l'attribution des brevets. Aux États-Unis, était jugée titulaire d'un brevet la personne physique qui avait, entre guillemets, eu l'idée la première. Et donc, pour cela, il fallait des traces, des témoignages. L'intervention des cabinets d'avocats n'était pas inutile. Et à partir du moment où on avait cette idée, à partir de la date et de l'heure à laquelle on avait cette idée, on disposait d'un an pour procéder au dépôt auprès de l'Office européen des brevets. La philosophie européenne est différente. est titulaire du brevet la personne qui le dépose, qui dépose le texte du brevet auprès de l'Office qui a vocation à les recueillir. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire, il y a un cachet, il y a une signature, il y a une date et une heure. Donc là, les choses sont claires. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Les États-Unis, en mars 2013, ont rejoint la législation européenne. Les États-Unis ont fait, depuis deux ou trois ans, un certain nombre de démarches qui tendent à se rapprocher d'une philosophie qui est plutôt européenne. Nous verrons que les exceptions à la brevetabilité, qui ont été assez aigües, assez parfois choquantes aux États-Unis, ont tendance à se neutraliser petit à petit pour rejoindre les modalités d'exception de la brevetabilité en Europe. Je vous ai mentionné également le Japon parce qu'ils ont un portail avec un traducteur automatique du japonais à l'anglais qui est rapide, qui est très clair. Bon, si vous voulez, le Japon a perdu de sa superbe. Le Japon était dans les années 70 et au début des années 80 ce qu'est la Chine aujourd'hui. La Chine est aujourd'hui un producteur de brevets absolument phénoménal. Mais l'accès direct à l'information brevet chinoise reste encore assez difficile. Et bon, c'est évidemment plus ou moins volontaire. Vous avez ensuite, pour finir cette page, une liste de liens. Alors je vous invite à regarder cette liste de liens à la lumière de ce que je vous ai dit jusqu'à présent et notamment du découpage en trois grandes R géographiques. C'est-à-dire que pour le niveau national, nous allons par défaut considérer la France. Eh bien, vous avez accueil INPI, Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est à Courbevoie et qui a pour mission de recueillir le texte des brevets déposés en France. Vous avez ensuite une page qui est associée à cette page d'accueil INPI, c'est-à-dire les tarifs France, prestations et procédures. La France est réputée pour proposer des tarifs de démarches administratives qui sont excessivement peu coûteuses. Le budget consacré aux dépôts de brevets est très faible pour ce qui est de l'aspect administratif de la chose. Il est extrêmement élevé pour ce qui est du traitement par le biais notamment des cabinets de consultants dont le rôle, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, est absolument indispensable. Vous avez au niveau européen accueil OEB, c'est-à-dire Office européen des brevets, vers le milieu de cette liste de liens, avec la page des tarifs associés. En dessous, accueil OMPI, donc international, avec également les tarifs mis à jour. Merci. 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 Merci.